On va toujours sur notre idée de réagir et de s'adapter au mouvement de l'adversaire. Parce que c'est important aussi l'intelligence du combat. C'est bien beau, d'accord ? Et c'est bien que vous apprenez à faire des techniques vite et rapides aussi, mais à un moment, il faut savoir aller faire quand et savoir utiliser quoi au long moment. Ici, s'il part par là, qu'est-ce qui est plus logique ? Je pars en bras avant, d'accord ? Je vais m'adapter sur le bras avant, c'est bien au centre. S'il part de l'autre côté, je vais partir ici, en y dessous. D'accord ? En fait, vous allez faire, là, on va faire simple, c'est-à-dire que vous allez faire une fois l'un, une fois l'autre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus logique, quand il part de ce côté sur votre extérieur, de partir ici directement. Quand il part de ce côté, là, vous avez le braquet là. Il faut toujours calculer qu'est-ce qui va être le plus rapide ? Qu'est-ce qui va partir au long moment ? Je vous rappelle, en compétition, ce n'est pas forcément ceux qui vont faire les plus beaux jettes ou ceux qui font des techniques à la drapeau de vos jettes. C'est aussi, le but, c'est de savoir faire quelle technique au long moment. Avec les qui-hacks, donc s'il part là. Ok, il se remplace. Ok, encore. On repart. Ok, on revient vite. D'autre côté. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Pareil, 10 de chaque jambes. On y va, c'est parti. C'est important d'avoir les techniques, mais c'est important de réagir au bon moment. Ok ? Donc là, simplement, en fait, David, tu vas sautiller. Alors, tu vas sautiller et en exagérant un petit peu, tu sautilles bien. Voilà. Donc là, simplement, on va sautiller avec lui, d'accord ? Moi, ici, je ne peux pas vraiment montrer. C'est Valentin, en fait, qui va venir, qui va le montrer. Je me suis fait une déchirure, là, on va jouer la semaine dernière. Donc, ici, simplement, là, on est là. On sautille avec lui. Dès que David, il s'arrête, tu t'arrêtes. Quand il s'arrête, je pars qu'il y a dit. En fait, c'est pour apprendre à se caler sur les temps de l'adversaire et à partir au bon moment. C'est bien que ça va faire les techniques, mais il faut savoir les faire au bon moment. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas partir n'importe quand. Si je pars n'importe quand et qu'il est sur les appuis frais à rencontrer, c'est une galère, d'accord ? Donc, il faut savoir partir au moment. Donc, David, là, il va sautiller. Et quand il veut, il met un temps d'arrêt. Quand il y a le temps d'arrêt, bam, je pars. Moi, je ne peux pas pousser, je ne vais pas faire la vraie démonstration. Je vais avoir un petit test réel. Merci. Donc, regardez ici, maintenant. On attend bien que David se cale et on part. Ok ? C'est compris pour tout le monde. Donc, vous allez faire ça 10 fois chacun. Jambe gauche. Donc, 10 fois. En fait, c'est David, quand il veut se lui qu'un passe, il s'arrête et je pars. 10 fois de ce bras. Ensuite, 10 fois à David. Et après, 10 fois de l'autre côté. C'est bon ? En fait, on part quand lui, il s'arrête. Donc, vous exagérez bien le sautillement. D'accord ? Mais juste pour bien marquer, bam. Vous marquez bien l'arrêt. Comme ça, le tricep, il faut partir. C'est important, en fait, d'avoir comme un rythme, comme une mélodie aussi. Vous ne m'en ont pas. C'est important. D'accord ? On doit partir n'importe quand. Il faut bien être calé dans les timings. C'est bon ? Allez, on essaye ça. C'est simple, mais compliqué à la fois. Ok, on va juste terminer ici, sur ma partie, d'accord, de s'adapter. Donc, cette fois-ci, pendant une minute, d'accord, pour le même une minute, on va mélanger, en fait, les trois exercices qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire ici, on sautille tous les deux. Bon, là, moi, je vous fais en ralentis, évidemment. Et ensuite, il y aura quelqu'un, Riri, qui va me permettre de montrer à tout ce qu'il y a. Donc, ici, là, on sautille tous les deux, pendant une minute. Donc, on va dire que c'est moi qui travaille. Donc, David, il a plusieurs choix. Soit il s'arrête sur place. Quand il s'arrête sur place, là, par contre, c'est technique libre à chaque fois. Je vous conseille de faire celle qu'on a vue. Mais, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que simplement vous réagissiez à ses temps. Donc, là, si vous avez envie de faire prendre ma voix, je pouvais mettre. Donc, soit il s'arrête sur place. Par exemple, première option, il s'arrête. Bam, je démarre. Évidemment, ne prenez pas en compte la vitesse. Vous faites pas assez de vitesse. Il vous plaît, vous laissez au quadril. Soit il part de ce côté. Hop, je réagis. Bam, ok ? Soit il part de l'autre côté. Hop, vous pouvez même, là, évidemment, je ne vais pas montrer partir en jambe. Là, maintenant, c'est libre. On s'approche du combat. Mais, on garde toutes les adaptations qu'on a travaillées dans les trois exercices précédents. Ou bien, les deux autres options possibles, il avance. Bam, je compte. Ou bien, il recule. Hop. Là, bon, là, je ne peux pas pousser. On est reparté en double pizza, comme on a fait tout à l'heure. D'accord ? Mais, à chaque fois, il revient au centre. C'est pas un combat. Attention, je sais que pour certains, vous n'allez pas comprendre les défenseurs. Et ça va partir dans tous les sens. Vous allez reculer. Puis là, non. À chaque fois, c'est comme si j'avais une petite croix au sol. Si je suis David. D'accord ? David, toi, tu vas apprendre. Non, non, c'est-à-dire c'est moi. Mais j'avance doucement. Donc là, moi, j'ai ma petite croix. À chaque fois, David, tu vas devoir s'adapter à moi. Vas-y, David, tu vas devoir s'adapter. Voilà, je me retourne là, j'étais là. Hop. Voilà, hop. Après, lui, tu vas venir le faire à vitesse. Hop. Mais si j'avance. Réaction directe, c'est là. C'est vrai ? Vous avez vu, je me replace toujours ici. Attention. Hop. Ok. Et ré, maintenant, bien. Maintenant, on va aller à faire des démonstrations. Ré, à vitesse réelle. Merci, David. Donc là, pendant une minute, c'est David qui tape. David, tu lui fais la réaction. Ok. Donc, maintenant, en vitesse réelle avec le kial. Tu peux changer l'ordre, cette fois-ci. Cette fois, il revient à sa place, David. Et je fais deux fois la bonne réaction. Vous avez vu comment il a fait ? David, il ne part pas toujours. Il peut faire une fois, attaque, il revient. Il peut repartir par là. Là, je vais mettre un chrono. C'est une minute, toujours le même. Vous réagissez. La technique que vous faites est libre. Ce qui m'importe, c'est que vous réagissiez là où il va. Ok ? Une minute, toujours le même. C'est bon ? On y va. Pousse. Merci, les gars. Merci, les gars. Allez, les gars. Pousse. Allez, ici. On va rester dans notre thème. On va finir sur le thème de s'adapter à l'adversaire. D'accord ? Là, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est s'adapter à quelqu'un. Parce que comme je dis toujours dans mes cours, pour la plupart qui s'entraînent avec moi, vous avez l'habitude, le combat, ce n'est pas des techniques tout seul dans le vide, comme ça au hasard. On s'adapte à quelqu'un en face de nous qui veut nous frapper. Nous aussi, on veut le frapper, mais il y a quelqu'un en face de nous. Il faut s'adapter, en fait, à ce combat qu'on va faire. Ce n'est pas juste « Oh, j'ai appris à faire petits amis de ma rochie, c'est super, je vais les faire au hasard. » Il faut s'adapter à comment l'autre bouge, ce qu'il va faire. D'accord ? Et d'autrement que tu auras aussi que tu apprends une vitesse ou truche, si tu lis bien l'exercice, si tu lis bien ton adversaire, tu sauras faire les choses. Et tu sauras gagner en compétition. Donc, ici, simplement, tout à l'heure, on a fait « Quand il s'arrête », d'accord ? Ensuite, on a fait « Gauche ou Droite ». Maintenant, on va faire autre chose. Là, le premier va avancer sur moi avec un sursaut. Je t'avance avec un sursaut. Voilà, exactement. Là, on fait simple. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Déjà, on apprend à dire à l'adversaire en premier temps. On fait simple. Donc, ici, quand il avance, avance bien, Ilyes. Avance vraiment. Vas-y, reviens. Avance vraiment. Super, merci. Là, je vais faire doucement. Comme je vous rappelle, je suis laissé ici. Quand il avance, je compte bien coup de visage. D'accord ? Il avance sur moi, je l'arrête. Bien coup de visage. Évidemment, toujours, regardez, ça, c'est très important. Aujourd'hui, en compétition, pour avoir des points, il va falloir bien faire ça à les enfants aussi avant le championnat de Paris bientôt. Là, ce tapage de pied, ici, aujourd'hui, il est hyper important. Donc, ce n'est pas juste ça. Vas-y, Ilyes. Y'aille ! Non, ça, ça ne marche pas. Ça, on n'a même pas le point aujourd'hui. Voilà, c'est la compétition de karaté. C'est comme ça. Il faut s'adapter, d'accord ? C'est important aux règles de compétition aujourd'hui pour qu'un point soit donné pour qu'un arbitre, il est à grand drapeau, ceux qui vont viser. En fait, vous savez comment ça se passe. Ça, maintenant, t'as vu. Il y a toujours maintenant ce temps. Donc, s'il avance et que je fais juste ça, y'aille, je n'aurai même pas le point. Il faut absolument que vous faites ça. Vas-y. Là. Ça, regarde. Ici. D'accord ? Juste ça. OK ? Pardon, Ilyes. Vas-y. OK, ça, c'est le premier temps. Le premier temps, il avance en sursaut. Le deuxième temps, qui est plus dur pour moi avec ma blessure, ici, il recule. Le premier temps, il avance en sursaut. Le deuxième temps, il recule. Quand il recule, ici, vous allez me faire un kizami en double temps. Ici, David, il va prendre ma suite pour remplacer. Un saut et kizami. Vous connaissez ensuite le kizami en deux temps. Vous allez plus pousser. En fait, quand il part, si je vois qu'il part, je vais pousser, pousser pour aller chercher loin. Donc, kizami en double temps. En vrai, tu connais aussi, on travaille. D'accord ? Parce que vous avez soit le kizami en un temps quand on est en distance, mais quand il est loin, je dois pousser un kizami en double temps. Là, c'est un seul pour ne pas pousser, mais ici, en deux temps. Je vous remonte les deux au ralenti, et ensuite, il va vous dire le contraire du test réel. Premier temps, il avance, je contre-visage de voir ça avec les enfants. Très important. Ceux qui ont fait le championnat de Paris au 3 décembre. Ça, ici. Et deuxième temps, il recule. Et quand je vois qu'il recule, évidemment, là, moi, je vais être trois heures parce que je vous l'explique et en plus, je ne suis pas poussé, mais à peine vous le voyez, vous devez réagir très vite. À peine vous voyez qu'il part, vous devez envoyer un message à votre cerveau qu'on y va. Donc là, on pousse vite et on pousse vite kizami, rapide. Ok ? Maintenant, on va faire la cibesse David, s'il te plaît bien. David, il va nous faire des mots de rassaut avec Yoti Aïe en contrôlant. Super. Et ensuite, l'arrière. Merci encore une fois pour vous la remontrer. Ok, c'est compris pour tout le monde ? D'accord ? Donc, 10 fois de ce côté. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Vous faites 10, ensuite 10 à Iliès et après, 10 de l'autre côté. D'accord ? C'est très important. Apprenez à lire les mouvements de votre adversaire au combat. Là, je dis adversaire plus que partenaire. Parce qu'en groupesse, bientôt, ce sera un adversaire que vous aurez. Donc, vous devez calculer où il va comme un ordinateur. Vous devez calculer où il va pour frapper où il va et ne pas frapper dans le vent parce que je connais les deux. Ok ? Allez, pousse, merci, on y va, c'est parti. Pousse.